Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'édition spéciale de ce soir. Tout de suite, les titres. La série noire continue sur la nationale numéro 1. Hier, 15 personnes auraient perdu la vie. 10 autres manquent toujours à l'appel. Le drame s'est produit au Pont Ngongo, à 2 km de Kui-Lungongo. Aujourd'hui, un nouvel accident a tué 14 personnes sur la route K6 et à Songololo. Le gouverneur est arrivé à ces deux lieux de sinistre. Pour changement à la tête du commandement des opérations militaires, le nouveau patron, c'est le général Yav Irung-Filemon. Ce dernier a officiellement pris ses fonctions. Nous sommes attaqués par des nations, a-t-il déclaré, avant de lancer un message aux militaires. Procès des kidnappeurs, des enfants à Kinshasa. Les présumés auteurs passent aux aveux et refusent de dénoncer le réseau. L'audience se tient à la prison centrale de Makala. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ce soir qui vous est proposée à une heure de retard. La raison est toute simple, vous avez suivi en direct sur votre télévision le match qui vous a été proposé dans le cadre de la Cannes féminine Maroc 2022. et on connaît la Première Nation à se qualifier pour les démis finales. Il s'agit de la Zambie. Nouvelle évaluation du programme des 100 jours du chef de l'État selon le comité de pilotage du Conseil présidentiel des veilles stratégiques. Ce programme a été exécuté à près de 73%. C'est ce qui reste à la réunion qu'a présidé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Le programme des 100 jours du chef de l'État a été réalisé à 73% de réussite tel que l'indique l'évaluation du comité de pilotage du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, CPVS, un organe de la présidence de la République. C'était au cours de la réunion tenue ce mardi 12 juillet à la Cité de l'Union africaine sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président du CPVS. La méthodologie de travail du CPVS et le recentrage sur les priorités à faire, telles sont les questions passées en discussion et adoptées au cours de cette rencontre entre le chef de l'État et les membres du comité de pilotage de cette structure, dont le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le ministre du Bidjet, de Finance et du Plan, ainsi que les directeurs des cabinets du chef de l'État. Quatre points méthodologiques de la coordination du CPVS ont été validés par le membre du comité de pilotage, à savoir le recentrage des priorités, renforcer l'interaction entre les CPVS, la présidence de la République et le gouvernement, résoudre le problème de réforme et mettre en place une stratégie de communication. Au cours de cette même réunion, il a été validé les nouveaux membres du comité de pilotage et la nouvelle orientation stratégique du CPVS. Après plus d'une ère d'échange avec le garant de la nation, le coordonnateur du CPVS, François Mouambati Chimbi, s'est exprimé en ces termes. Tous les trois mois, nous avons vocation à nous retrouver autour du président de la République pour faire le point et c'est ce que nous venons de faire. Et ça a permis effectivement de constater que parfois, le problème que nous avons en tant que service de l'État, c'est qu'il y a des choses qui se font, mais qui ne sont pas restituées de la manière qui conviennent à la population, qui a l'impression que rien ne se fait. Nous avons passé une partie de cette réunion à montrer ce que le CPVS a accompli, mais nous sommes conscients qu'on peut faire mieux. Et nous avons organisé entre-temps un atelier qui nous a permis d'identifier le point sur lequel cette amélioration était possible. Et c'est donc le fruit de ce travail-là que nous avons présenté au comité de pilotage pour sa validation. Et ça a été validé, donc nous repartons Regaillardie. Composé de près de 20 membres, le comité de pilotage du CPVS est la première structure parmi tant d'autres au sein de cette organisation. Il a pour mission de faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais, qui se résume par le programme du gouvernement et aussi veille à son exécution. La première réunion du comité de pilotage a eu lieu le 4 août 2020. Pour plus d'efficacité dans la conduite des opérations militaires au nord Kivu, le commandant suprême des Fardessé a restructuré le commandement. Désormais, c'est le général Yav qui prend la tête des opérations. Il a donné les couleurs sur le nouvel état d'esprit à tous les hommes sur le terrain. Et ensuite, à la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, exprimé par le chef d'état-major général des Fardessé dans son télégramme numéro 0137-commandement-bar 2022, d'ici juillet 2022, portant réaménagement du commandement dans la province du nord Kivu, une remise et reprise du commandement des opérations dans cette province a eu lieu entre les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Ndima Kongba, commandant des opérations sortants, et les commandants de la troisième zone de défense, le lieutenant-général Yav Hirong Philemon, commandant des opérations entrants, c'est 12 juillet 2022 à Goma. Pour le commandant des opérations sortants, ce changement dans la conduite des opérations s'inscrit dans le cadre de la continuité des opérations qu'émènent les forces armées de la République démocratique du Congo, et puis que cette partie de la province est agressée par le Rwanda. Notre hiérarchie attend de nous. Devant cette perpétite de restructuration, je crois que c'est toujours dans ce sens que la haute hiérarchie tient à ce que les opérations soient plus efficaces sur le terrain pour que nous donnions dehors de notre territoire l'ennemi qui nous ingresse. De son côté, le lieutenant-général Yav Hirong Philemon, commandant des opérations entrants, recommande à tous les hommes en uniforme d'avoir une attitude responsable dans cette période d'agression de notre pays. Ça a mis d'autres propositions, ce n'est plus l'un d'un point, ce sont des nations qui nous attaquent. À cet effet, je vous demanderai tous, tous les officiers, tous les militaires qui sont dans ce secteur aussi des services. Ce n'est qu'une demande, en fait. Pour le militaire, c'est peut-être un ordre. Pour le service, ce n'est qu'une demande. Tous les militaires dans ce secteur, désormais, il faut se comporter dans un secteur qui est en guerre. Donc tout le monde doit se comporter en tant que tel. Il s'est dénoté que cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs officiers généraux et supérieurs, notamment les commandantes en 4e région militaire et les commandantes en 3e groupe manava. Rédition du chef de la milice F-PIC en Nitori, Songambele, c'est son nom, a quitté la brousse. Il adhère au processus de paix. C'est la suite à l'acte signé pour la cessation des hostilités. C'était il y a quelques semaines. Souriant et calme, Songambele Malali, chef de la milice F-PIC, dite Chinyakilima, favorable au processus de paix à Nitori, a pour la première fois accepté de quitter son quartier général pour échanger avec l'administration militaire par le billet du numéro 1 du territoire d'Irumou. Une raconte qui s'est tenue en présence de certains notables birats. Le mardi 12 juillet, à Irumou-Centre, prêve de la détermination du numéro 1 de ce groupe armé, a respecté l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités. Signé il y a quelques semaines, ce dernier jour, sur instruction du gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Boyan Kachomadjouni, l'administrateur militaire d'Irumou, le colonel Siro Simbajan, a multiplié les racontes avec la coordination de la milice F-PIC, pour notamment conscientiser ces miliciens Sire la nécessité de continuer d'éviter certains dérapages, afin de mener à bien ce processus de paix. Massacre des 13 personnes à Beni, qui est derrière ce carnage ? Des accusations vont dans tous les sens. Le caucus des élus du Grand Nord dénonce ce crime et appelle à des sanctions exemplaires. Ces représentants du peuple ont été reçus par le ministre de la Défense nationale, Jojon Dibou Thierry Zazie. Tant que le massacre se produira dans l'est de la RDC, la population ne vivra jamais en paix. Voilà qui justifie cette énième rencontre du caucus des députés du Grand Nord Kivu, conduit par leur président, l'honorable Baliesima Kadoukima Albert, reçu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabandakurenga, sur les récents massacres ayant causé la mort des 13 personnes au centre de santé de référence des Loumets, ou même de véhicules et des maisons, ont été incendiées sur l'axe routier Beni-Kassindi, en territoire des Bénis, nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Il y a une confusion sur l'identité de l'auteur de ce massacre. La population pointe du doigt certains commandants des phares d'essai. Il y a aussi les phares d'essai qui pointent du doigt les maïmaïs, les maïmaïs ira, et certains chefs locaux pensent que c'est l'ADEF qui a massacré, qui a tué la population à Loumets. Le ministre de la Défense Gilbert Kabandak a saisi cette opportunité pour solliciter auprès des élus du Grand Nord d'amorcer une campagne de sensibilisation au sein de toute la communauté en termes d'éléçons morales et d'appels contre l'immoralité. Un lobbying des femmes leaders de la région des Grands Lacs pour la participation de leurs congénères au processus de paix, Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine Etakine Chassa, elle a échangé avec le coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Robert Ndaichi Sensei. C'est une forte délégation des femmes leaders de la région de Grands Lacs conduite par Catherine Samba Panza, ancienne chef de l'État de transition de la République centrafricaine et coprésidente de Femme Wise Africa, qui a échangé avec les coordonnateurs du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et aux représentants du chef de l'État au mécanisme régional, Claudie Balanquier-Colomba. Ces femmes leaders de la région de Grands Lacs pleinent pour une plus grande participation au processus démocratique et de développement socio-économique dans la région de Grands Lacs. Compte tenu du contexte que vous connaissez de la RDC, contexte sécuritaire, contexte politique, il était nécessaire que nous nous rapprochions du mécanisme national de suivi qui a en charge quand même le fonctionnement, pour voir ensemble comment les femmes peuvent être impliquées dans les processus politiques de dialogue sécuritaire en cours en RDC. Tout en souhaitant la bienvenue à Catherine Samba et toute la délégation, Claudie Balanquier a rassuré ses hôtes que le chef de l'État, Félix Antoine Chiquet de Chilombo, est très engagé. Le MNS est sur les traces du président de la République. Catherine Samba-Panza a souligné la nécessité d'impliquer les femmes dans les différents processus afin de trouver des solutions durables aux efforts consentis par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le mécanisme nous a mis à disposition un certain nombre d'informations importants, nécessaires pour la compréhension de la suite de la mission. Le mécanisme de suivi nous a également prodigué des conseils pour nous permettre de continuer notre mission avec une implication plus importante auprès des autres membres de la région. Elle se félicite des informations nécessaires pour la poursuite de leur mission en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Liao appelle la population de la Tchopo à l'unité et à s'aligner derrière le chef de l'État en ce moment où le pays est agressé au Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, est arrivé aujourd'hui à Kisangani dans le cadre de la sensibilisation sur l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État, Nadine Kilosho, Moke Malouma, Cédric Keninambo. Pour sa première visite officielle dans la province de la Tchopo, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao a eu droit à un bain de fou, le bohémès, de l'aéroport jusqu'à la place de la Poste. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, est accueilli avec ferveur par la population de Kisangani. Face à l'agression dont fait face la République démocratique du Congo dans sa partie Est, l'unité de tout le peuple congolais derrière le chef de l'État s'impose comme impératif à marteler Jean-Pierre Liao à la place de la Poste. Ce qui m'a fait attaquer le parti politique, il a ressuscité. En guerre contre les disparités et dysfonctionnements, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a réaffirmé la détermination du gouvernement congolais sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour la matérialisation de la réforme visant le rajeunissement et la mise à la retraite digne. Jean-Pierre Liao a promis d'être le porte-parole des bohémés pour la mise en exécution du projet de développement. En route vers la COP27, les préparatifs vont bon train. C'est dans ce cadre que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, a réuni différents acteurs. Dans le cadre de travaux préparatoires de la 27e conférence de partis signateurs de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la VPM de l'Environnement et le Développement Durable, Ève Bazaïba Massoudi a échangé avec le diplomate et ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, membre du groupe des changements climatiques, qui essayent de faire le point sur le préparatif pour la réussite de ces forums. La RDC a obtenu la confiance des autres États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour être, ensemble avec la République arabe d'Egypte, le pays co-organisateur, ou alors un peu mieux le pays qui abrite les travaux préparatoires de ces importants exercices. La consolidation de l'udership environnemental et climatique de la RDC demeurent le cheval de bataille pour la protection de l'environnement. L'Italie réitère son engagement à soutenir le processus électoral en République démocratique du Congo. Son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, l'a dit au président de la centrale électorale, Denis Kadima. L'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, Alberto Pendrangali, avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce mercredi 13 juillet 2022, au siège de cette institution d'appui à la démocratie. Les deux personnalités ont échangé longuement sur l'appui et le soutien de l'Italie au processus électoral. J'étais tout à fait en visite de Courtoisie avec le président de la CENI parce que je viens d'arriver à CNRDC et donc je voulais donner notre appui et notre confond au processus électoral qui va s'informer ici en RDC. Et donc nous soutenons bien sûr le processus électoral en RDC et l'indépendance de la Commission électorale, la transparence et la révélabilité des élections. Nos climats s'annoncent déjà électriques dans la préparation des échéances électorales de 2023. Et puis ces chiffres de 2010 à 2020, plus de 80% du budget de l'État était détourné par des prédateurs financiers. Jules Alinguete, inspecteur général de l'IGF, l'a dit au cours d'une conférence tenue à l'université de Kinshasa. Une véritable hagueur pédagogique pour couper le mal à la racine. Face à ces étudiants de l'université de Kinshasa venus nombreux, au cours de cet échange citoyen spécial, l'Inspection générale de finances et la société civile sensibilisent sur le méfait de la corruption pour le développement d'un pays. De 2010 à 2020, la RDC a connu un moment historique en matière de la corruption des déniés publics. C'est en ces termes étranchants que s'est exprimé l'inspecteur général de finances et chef des services, Jules Alinguete, lors de son intervention, qui faisait un état des lieux sur la corruption en RDC. Au cours de cette même période, 80% du budget de l'État était détourné par les prédateurs financiers. Le pays perdait chaque année plus d'un milliard de dollars par an suite à des exonérations illégales et tous les marchés publics étaient émaillés soit des surfacturations, soit des détournements, des pratiques qui tendent vers leur fin depuis l'arrivée du chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Chulumbo et aussi grâce à des stratégies mises en place par l'IGF. Avant de finir son allocution, Jules Alinguete a appelé ses interlocuteurs à cultiver les bonnes valeurs pour combattre la corruption. Cette élite va certainement amener à ce que la République démocratique du Congo puisse se développer et retrouver sa place dans les concerts des nations. Moma propice pour ses étudiants des luniquines devrait mettre au président de la République par l'étruchement de Jules Alinguete les trophées de meilleurs artisans de la bonne gouvernance et défense de la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics en République démocratique du Congo. Affaire Afriland devant la justice, l'audience a été renvoyée au 3 août prochain. Les raisons dans ce reportage signé Cédric Keninambo. C'est la toute première audience devant les tribunales des grandes instances de Kinshasa Gombe dans une requête en annulation de la décision du gouverneur de la Banque centrale du Congo portant mise en demeure de Afriland Festbank sous gestion d'un comité d'administration provisoire, requête déposée devant les TGI. Les conseils de la holding bancaire, actionnaires des références d'Afriland Festbank, demandent l'annulation pure et simple de la démarche de la BCC. Très brève, cette audience s'est terminée par un renvoi au 3 août pour l'ouverture des plaidoiries. Les avocats de la Défense n'ont pas soulevé d'exception et moins encore n'ont pas contesté la compétence du tribunal. Cette nouvelle bataille judiciaire s'ajoute à la longue liste de procès qui implique cette banque depuis les débuts de l'année. Restons dans cette affaire de justice pour parler de ce procès des kidnappeurs à Kinshasa. Ce gamin de 2 ans n'a fait du mal à personne et pourtant des dames l'ont enlevé et vendu à 5000 dollars. Elles l'ont avoué devant le tribunal. Seulement, elles préfèrent faire la prison que de dénoncer leur réseau pour son démantèlement. Impuissant visiblement, aucune possibilité de coercition. La torture étant illégale, le tribunal les condamnera certes mais l'enfant risque de ne jamais être retrouvé et beaucoup d'autres courent le même risque, le réseau étant solidement installé avec des membres capables d'un pareil endurcissement de cœur. La Lysadelle, qui s'est jointe à la partie civile, pense qu'une peine capitale pourrait bien être prononcée contre ces criminels. Ils acceptent d'avoir pris l'enfant, volé, qu'ils n'appellent à l'enfant. Mais sauf, ils ne veulent pas dénoncer là où ils ont parti. Quelle serait la conséquence ? Ils seront condamnés. C'est une association de malfaiteurs qui seront condamnés pour une peine capitale. C'est-à-dire qu'ils passeront toutes leurs vies en prison. Je ne suis pas content avec les comportements de certains acteurs de justice. Parce que quand ces personnes, je vous dis d'ailleurs que si nous avons réussi à arrêter ces personnes et à citer certaines personnes, c'est parce que c'est avec les services spéciaux. Mais à pleine instruction, parce qu'ils continuent à citer d'autres personnes. Ils ont cité même certaines personnes. Mais ces personnes n'ont jamais été interpellées. Brutalement, les dossiers ont été demandés en communication, à la fois au Parquet Général et au Parquet Preux, le TG. Et toutes ces demandes, nous ne croyons pas que c'était les démarches qui visaient effectivement à obtenir l'enfant. C'est en pareille circonstance que se pose la question de la nécessité ou non d'embrasser certaines considérations venues d'ailleurs, comme l'abolitionnisme et le non-recours à la torture. Le petit gamin est depuis sept mois entre les mains inconnues et les bourreaux, avec ostentation, refusent de le sortir de ses supplices. Tristesse au Congo central. Deux graves accidents de route ont eu lieu sur la nationale numéro 1. Hier, 14 morts à quelques kilomètres de Kuelungongo. Un véhicule a fini sa course dans la rivière. Et aujourd'hui, un autre drame s'est produit à Songolo, le bilan 14 morts et des blessés réconfortés par le gouverneur Guy Bandou qui est arrivé sur les lieux de ces deux sinistres pour organiser le secours et prendre en charge les blessés. Nous y reviendrons demain avec force et détail. Puisqu'on parle de la province du Congo central, cette province veut, sollicite, plutôt un accompagnement du média public pour ses activités. C'est dans ce cadre qu'un échange a eu lieu avec le vice-gouverneur et le directeur provincial de la RTNC Congo central. Jérôme Gabriel Luque-Kabidmiya, directeur provincial de la RTNC officielle de l'Instation provincial du Congo central, s'est entretenu avec le vice-gouverneur de province grâce au Kwanga Bilolo, mercredi 6 juillet 2022, dans son bureau de travail au gouvernement de province. Au menu, message de félicitations audio Dr Guy Bandou Ndungidi et grâce au Kwanga Bilolo pour la brillante élection à la tête des études provinciales. Étant l'un des collaborateurs immédiats de l'autorité provinciale en matière de l'audiovisuel public, je devais venir féliciter le vice-gouverneur et ensuite lui donner un certain nombre d'informations sur l'établissement public, la RTNC, que je dirige dans la province du Congo central. Cette première rencontre avec le vice-gouverneur de province prouve à suffisance que la RTNC média publique qui a toujours été au service de l'État réitère son engagement d'accompagner le nouveau dirigeant de la province. Le gouverneur n'a rien à solliciter. Nous devons faire notre devoir. Ce devoir se résume en ceci. Accompagner le gouverneur sur le plan politique, culturel, dans son mandat. Nous devons faire la visibilité des actions du gouverneur et du gouvernement provincial et d'autres institutions provinciales. Nous devons défendre les intérêts que défend le gouverneur. La RTNC Congo central ne manque pas de ressources humaines pour le faire. Notons qu'au cours de cet état tête, les deux personnalités ont également parlé des difficultés auxquelles est confrontée les médias publics dans son fonctionnement. Comment organiser le secteur de l'exploitation artisanale minier ? Des résolutions ont été adoptées au cours d'un atelier organisé aussi touristique que de Zongos dans la province du Congo central. Travaux présidés par la ministre des Mines, Antoinette Samba. L'artisanat minier motivé par la recherche de la survie aussi bien des orpailleurs que des craiseurs contribue à 80% dans l'exploitation illicite des minérés en République démocratique du Congo. Ce qui constitue un réel manque à gagner pour la République. Faire en sorte que ces secteurs deviennent l'un des moteurs de croissance par sa bonne gouvernance est un défi. Ce qui a motivé l'atelier des trois jours sur la problématique de l'artisanat minier tenu du 9 au 11 juillet au site touristique Zongos au Congo central présidé par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye. Aujourd'hui, le mal qui gangrène l'artisanat minier ne fait que s'empirer. Les titulaires des droits miniers aujourd'hui se plaignent de l'envahissement des exploitants artisanaux. Nous-mêmes, nous sommes en train de pleurer pour les dégâts environnementaux énormes que l'artisanat minier nous laisse. L'envahissement des périmètres artisanaux par des sujets étrangers et la présence des engins lourds. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir ici, de réfléchir, de trouver des voies et moyens pour rendre l'artisanat minier normal. Pour sa part, le DG de la CEC, Freddy Mouamba, confirme l'accompagnement de sa structure aux exploitants artisanaux. Notre rapport est de mettre en place ces différentes machines, ce qu'on appelle les laboratoires, pour accompagner les dosages et la détermination des ténères. Les résolutions issues de ces assises seront soumises au conseil des ministres pour approbation. Kinshasa Zerotrou, ce projet qui concerne quelques kilomètres des routes dans la capitale, évolue bien. Constat fait par le ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics, Eurydice Kittoutou Moudiri. Bonne évolution des travaux de la voirie urbaine de Kinshasa dans le cadre du projet Kinshasa Zerotrou. Constat fait par Alexis Ghisarou Mouvouni après avoir palpé les réalités sur terrain. Accompagnés du directeur général de l'OVD et celui du bureau technique de contrôle, ils ont parcouru trois districts de la capitale congolaise. À la Tchangou, pour commencer, l'entrée Njili est achevée sur trois kilomètres. Plus loin, sur le boulevard Kinkole, les travaux sont en cours après la prise en charge d'une érosion qui dérangeait la route en pleine réhabilitation. Et sur l'avenue Boussango, la problématique du ruissellement des eaux a été résolue après la construction des ouvrages d'assainissement. À Mouamba, c'est un tableau satisfaisant avec le dallo en construction. L'avenue Mouloumbakachi dans la commune de Lemba est revêtue de sa jolie robe. Point de chute de ce périple. La Founa, précisément, sur l'avenue Victoire où les travaux évoluent bien. Nous sommes dans la phase terminale parce que c'est l'asphaltage maintenant qu'ils sont en train d'effectuer. Il faut signaler que sur cette avenue Victoire, nous avons fait deux types de travaux. Sur certaines parties, nous avons travaillé en termes de chaussée rigide, donc en métonnant la chaussée. Mais ici, nous sommes en train de le faire en asphalte. Le ministre d'État des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissarou Mouvouni, invite les Kinois au civisme, surtout pour les ouvrages d'assainissement. Comment fonctionne l'Assemblée nationale ? Comment se passe ce dévoire de rédivabilité et de transparence dans la gestion des affaires publiques, l'Union des Congolais pour le changement ? Cette structure a procédé à un monitoring. Les députés d'aujourd'hui, comme les députés de tout le temps, sont toujours sous le projecteur de la jeunesse mieux de l'ensemble de la population congolaise. La rédivabilité et la transparence sont parmi les principes sacrosaines dans la gestion des affaires publiques. L'Union de la jeunesse congolaise pour les changements IJCC a initié un travail de monitoring des activités parlementaires, spécialement à l'Assemblée nationale, pour la session de mars 2022. C'est pour permettre à la jeunesse congolaise de comprendre le fonctionnement de cette institution républicaine et y apporter un vent nouveau de changements au niveau des instances de prise de décision. Dans le cadre du projet TOFAULU-PAMOJAM, pour dire réussissons ensemble les jeunes du Forum national de la jeunesse pour l'excellence FNJ et les amis du lycée technique scientifique à LTSL. Structure, membres de l'Union de jeunes congolais pour les changements plateforme de la société civile faisant partie du Conseil national de la jeunesse se sont retrouvés pour évaluer les travails de monitoring réalisés à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle le contrôle citoyen. Le contrôle parlementaire, c'est l'une de nos organisations que nous avons mis sur pied pour pouvoir suivre le fonctionnement du Parlement et donner un rapport. Ce rapport sera utilisé par ceux qui ont des ambitions pour qu'ils puissent comprendre. Lorsque vous comparez cette plénière de Marx à d'autres plénières, cette fois-ci, le président s'est comporté quand même assez normal. Il était ouvert avec tout le monde. L'avantage, c'est tout d'abord rencontrer les jeunes, rencontrer la population, rencontrer les femmes. Plus on rencontre les gens, plus on apprend beaucoup et plus on s'améliore. L'UJCC, l'Union des Jeunes Congolais pour les changements, a réservé une note positive à l'Assemblée nationale dans le partage des paroles aux députés pour les interventions lors des débats de plénière. Et c'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Retrouver à 23h, José Bahitouambo, demain 20h, Sandra Niangui. Restez avec nous, le programme continue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...